Sous-titrage Société Radio-Canada Les spectateurs prétendent avoir vu un fantôme. Et vous croyez à ces histoires, vous ? Tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Vous avez tort de dire ça, monsieur. Il y a au moins une vingtaine de personnes qui l'ont vu. Et les gens sérieux et dignes de foi, pas uniquement des ivrognes. Encore un cas d'hallucination collective. Si vous n'y croyez pas, passez la nuit ici. Comme ça, vous verrez le fantôme de vos yeux. Salut Tanguy. Franck, qu'est-ce que vous faites là ? Il y a encore eu un accident ce soir. Vous faites votre ronde ? Non, non, j'ai fini mon service. Mais avant de rentrer, je fais un tour en vélo pour garder la forme. C'est une bonne chose, mais n'en faites pas trop. Vous serez sur les genoux demain. Bon, c'est pas grave. Je pourrais toujours dormir au bureau. Salut Tanguy. Dites... Pour en revenir à ce dont on parlait. Ah, vous voulez dire votre fantôme ? Si je lui tombe dessus, je lui tirerai les oreilles, ce petit plaisantin. Ha 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 ! Il faibli. Il faudra que je signale ça à la maintenance. Enfin, quand j'y pense, comment est-ce qu'on peut encore croire au fantôme de nos jours ? Hein ? C'est absurde. Allez, je vais faire mon rapport. Saleté de lampe ! Et maintenant je me retrouve dans le noir Mais qu'est-ce que c'était ce bruit ? Maman ! Ah non ! Un fantôme ! Ah non, tu te fiches de moi ? Je t'assure, c'est lui-même qui me l'a dit, il a vu un fantôme par la fenêtre cette nuit et depuis il est sous le choc C'est ridicule, tout le monde sait que les fantômes n'existent pas Ce pauvre Tanguy est un peu surmené, ça explique son hallucination Qu'il a eu une frayeur hier, d'accord, mais maintenant il doit en rire Pas vraiment, ce matin on l'a retrouvé terré dans le placard à balai du premier, il a fallu s'y mettre à quatre pour le convaincre de sortir de là J'étais dans un placard à balai ? Oui, accroupi entre les serpillères en claquant des dents Et alors ? J'aurais voulu vous y voir vous ! Moi aussi je rigolais des histoires de fantômes jusqu'à ce que j'en ai vraiment un devant les yeux Tu as cru le voir, mais ça devait être une ombre Il faisait nuit et tu t'es laissé emporter par ton imagination Puisque je vous dis que je l'ai vu comme je vous vois Moi je te crois La nuit les fantômes aiment bien rôder autour des endroits où des drames se sont produits C'est pour ça qu'on les aperçoit assez fréquemment sur les lieux des accidents Tu veux dire que tu en as déjà vu un ? Non, mais d'autres personnes en ont vu De quoi ? Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Non, c'est pas possible Pitié, ne me dis pas qu'il est encore là et que tu sens sa présence dans le bureau Il est bien là Quoi ? Ça fait plus que deux jours que je cherche ce dossier partout Je suppose que tu es contente de ton petit effet, c'était très drôle Moi aussi j'ai vu le fantôme Ouais, et dans l'escalier C, j'ai vu une ombre qui s'enfuyait, ça m'a fait froid dans le dos sur le coup Dans l'escalier C, je l'ai vu aussi moi Souvent quand je suis de service la nuit, j'entends des bruits de bas par là J'ai jamais vu de fantôme moi Et on dit qu'il faut le voir pour y croire, mais là c'est plutôt, il faut y croire pour le voir Oh, assez ! Fichez-moi la paix ! Je ne crois pas au fantôme, je n'y ai jamais cru J'ai toujours dit que c'était des superstitions ridicules Bon, c'est vrai, il y a des phénomènes étranges qu'on a encore du mal à expliquer Mais, soyez rationnels, si on commence à voir la main du diable partout, on n'en sortira plus Oh, tu ne crois pas au fantôme, mais tu crois au diable alors Cette histoire est vraiment traumatisante Oui, mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on prenne un peu les choses en main Oh, mais comment ça ? En tirant cette affaire au clair, j'ai la ferme intention de découvrir qui s'est amusé à jouer les fantômes hier Ici, on trouve tout Je vais faire des courses, quelqu'un veut que je lui rapporte quelque chose ? Oui, tu peux prendre une bombe anti-cafard S'ils vendent des bombes anti-fantômes, j'en veux bien une Tu ne crois pas que tu es déjà assez protégé avec tous les gris-gris que tu as autour du cou ? Vous ne pensez pas sérieusement vous lancer à la chasse au fantôme avec tout le travail qu'on a à faire ? Je vous rappelle qu'on a des tonnes de dossiers à traiter Alors au lieu de jouer les exorcistes, je voudrais bien que vous m'aidiez à rédiger les rapports et triez toute cette paperasse Mais Tanguy vit dans la terreur depuis qu'il s'est retrouvé face à ce fantôme J'ai dit non et ne restez pas planté là, vous voulez ma photo ? Un petit sourire capitaine, attention, ne bouge plus ! Si vous tenez à enquêter sur ça, faites-le pendant votre temps libre Mais qu'il ne soit plus question de ce fantôme pendant vos heures de service Vous ne comprenez pas capitaine, il y a un esprit maléfique qui rôde dans notre commissariat Un démon qui s'amuse à terroriser les hommes Il faut qu'on se débarrasse de ce fantôme avant qu'il ne fasse peur à tout le monde Comment on peut se débarrasser d'un esprit ? Comptez sur moi capitaine ! Ça n'est pas si simple Hein ? Comment ça ? Je sais que d'autres que vous ont déjà essayé D'autres ? Mais que voulez-vous dire ? En fait... Ce n'est pas la première fois que quelqu'un voit un fantôme dans ce commissariat Comment ? Expliquez-vous ! Ça remonte aux années 50 à l'époque où on a construit ces locaux Un soir, l'officier de garde était seul pour assurer la permanence Et il pleuvait à torrent cette nuit-là Soudain, il a levé les yeux et il a vu une silhouette se dessiner dans le clair de lune C'était un vieil homme Il était immobile sous la pluie sans rien pour se protéger Et il le regardait fixement L'officier lui a demandé s'il pouvait l'aider Le vieil homme a répondu qu'il cherchait son chemin L'officier lui a proposé d'attendre que la pluie cesse avant de continuer sa route Mais le vieillard n'a pas voulu, alors le jeune homme a consulté un plan Alors voyons voir... Quoi ? C'est là que vous allez ? L'endroit marqué sur le plan, c'est... Le cimetière ? Mais le vieillard avait dû prendre ses jambes à son cou et s'enfuir, voilà tout Il était bien trop vieux pour pouvoir courir aussi vite Surtout que ses rhumatismes devaient le faire souffrir avec la pluie Je vais faire mes courses, moi Mon père a beau être vieux, il se déplace toujours vite Ah, on fait la course les enfants ? Oui, la vitesse, ça le connaît Exact, ça a toujours été un fonceur C'est la preuve vivante que l'âge n'est pas toujours synonyme de sagesse Vous avez déjà vu les mannequins qu'on stocke au sous-sol dans la réserve ? Ce dont on se sert pour les stages de prévention routière ? Ah oui, parmi tous ces mannequins Il y en a un qui n'a pas été utilisé depuis des années Il représente un petit garçon brun Un jour, on s'en était servi pour reconstituer un accident classique Une voiture en versant un piéton Vous voyez, même à une vitesse moyenne, une voiture ne s'arrête pas pile C'est pour ça que vous devez toujours bien regarder avant de traverser et ne jamais jouer sur la chaussée Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez ! Oh, le mannequin, il bouge ! Ce n'est pas possible, je rêve ! J'ai mal, maman C'était convaincant, pas vrai ? Je me rappelle avoir vu ce vieux mannequin traîner dans le fond de la réserve en allant chercher du matériel On dit que les esprits se réfugient quelquefois dans des poupées, c'est ce qui a dû arriver En tout cas, moi, je vous le dis tout net, je ne remettrai plus jamais les pieds en bas dans cette réserve Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Eh, Tanguy, je te parle ! J'étais ailleurs, pardon, vous parliez de quoi ? Tu préfères faire celui qui n'a rien entendu ? Il y a d'autres histoires Par exemple, on sait que la nuit, quand il pleut, le téléphone se met à sonner C'est depuis le soir où un inspecteur s'est fait poignarder par un voyou dans la rue Il n'était pas mort sur le coup Il s'est traîné vers une cabine téléphonique Il voulait essayer de joindre le poste pour qu'on vienne à son secours Mais il était trop gravement blessé Il est mort avant d'avoir réussi à nous contacter Depuis ce drame, les nuits où il pleut des cordes, à l'heure exacte de sa mort, le téléphone se met à sonner Et quand on décroche, on entend les râles d'agonie de l'inspecteur au bout du fil C'est sinistre C'est le fantôme qui téléphone ? Mais pas dans notre département, il appelle le central, pas vrai ? Je prends souvent les communications quand je suis de service la nuit et je suis jamais tombée sur un appel venu de l'au-delà Mais moi si ! Quoi ? Tu ne voudrais pas répondre Laura ? Non, vas-y Tanguy Non, ce serait mieux que ce soit toi Alex qui t'en charge Mais pourquoi est-ce que tu aurais peur de décrocher ? Moi ? Et de quoi j'aurais peur ? Oui, j'allais le dire, je ne vois pas quel risque il y a à répondre au téléphone Allo ? J'écoute ? Non ! Non ! Il y a du tonner ! J'ai peur ! Venez me chercher vite ! Quand la nuit est noire et le matin encore loin Les fantômes et les esprits malins se réveillent et lentement se répandent à travers les campagnes D'où viennent-ils ? Du plus profond de la terre et des eaux noires des puits C'est par les puits que le monde souterrain communique avec le nôtre Autrefois, les gens pensaient qu'ils plongeaient au cœur du royaume des ténèbres C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contes et de légendes qui parlent de puits Quand j'étais petite, ma mère me racontait l'histoire d'un marchand ambulant qui vivait il y a bien longtemps de ça dans une petite ville de province Est-ce que tu penses rentrer de ta tournée avant la nuit ? Oui, tu sais bien que je suis toujours pressé de te retrouver Il faut dire que le marchand venait juste de se marier et qu'il était très amoureux de sa jeune épouse Au revoir ! Même si son travail l'obligeait à quitter souvent sa femme, le marchand gardait sa bonne humeur Bonjour, alors vous repartez déjà sur les routes ? Eh oui, il faut bien gagner sa vie, que voulez-vous ? C'était un homme honnête et travailleur Comme il avait bonne réputation, il avait une clientèle fidèle et son commerce était prospère Il n'avait pas à se plaindre de la vie Et il aurait pu continuer à vivre paisiblement de longues années encore Mais le destin en avait décidé autrement Un jour, alors qu'il achevait sa tournée des villages environnants Oh, voilà qui est bien ennuyeux Je comptais terminer ma tournée de bonheur et déjà le soleil se couche La nuit allait bientôt tomber et il était encore loin de chez lui Ce qui le tracassait, c'est qu'il devait emprunter un chemin peu engageant pour regagner son village Il devait traverser la clairière où on avait exécuté deux criminels le matin même C'est le plus court chemin pour rentrer chez moi mais il vaudrait mieux que je fasse un détour pour l'éviter Non, par l'autre route il me faudrait le double de temps Ma femme m'attend et elle s'inquiètera si elle ne me voit pas rentrer ce soir Le marchand redoutait de passer par la sinistre clairière Mais il était impatient de se retrouver auprès de sa ravissante épouse Il prit donc son courage à deux mains et se mit en marche Il n'y a pas à s'en faire, il suffit de ne pas regarder Alors qu'il arrivait dans la clairière Bonsoir Approchez mon bon monsieur Il ne faut pas que je m'arrête, vite, vite Pitié, ne me faites pas de mal Vous n'avez rien à craindre de moi, je ne vais pas vous détrousser Non Je ne suis ni un voleur de grand chemin, ni un fantôme si c'est ce qui vous inquiète Je ne suis qu'une simple marchande, je vais de village en village pour vendre mes pastèques, voyez-vous même Ça alors, mais oui c'est bien vrai Comment se fait-il que vous soyez installés ici pour les vendre ? Dans le village d'à côté, ils n'aiment pas les nouvelles têtes Pourtant regardez, c'est du premier choix Ce sont les premières de la saison, mais elles sont mûres à point, goûtez J'avoue que c'est très tentant, j'ai un petit faible pour les pastèques Allez-y, goûtez-la et si ça vous plaît, je vous ferai un bon prix Il n'y a rien de tel pour juger de la qualité que de goûter, ça vaut tous les discours du monde Alors je vais en croquer un morceau Il est assez sucré C'est un véritable délice Qu'est-ce que je vous disais ? Je veux bien en goûter encore une tranche C'est moi, je suis de retour Tu as acheté des pastèques ? Les premières de l'année Je vais en mettre une à rafraîchir dans notre puits Quand je les ai achetées, elles étaient encore toutes fraîches On peut en manger une tout de suite, hein, tu vas te régaler C'est moi C'est moi C'est moi Vas-y, prends-toi une tranche, il faut absolument que tu y goûtes Oui, ça doit être un vrai régal Elle est si rouge Elle doit être très sucrée Tiens, reprends-en J'en raffole Ce que c'est bon Il y en a plus ? On l'a déjà terminé ? Eh oui, tu as tout mangé, tu as englouti cette pastèque à une telle vitesse que je n'ai même pas réussi à en sauver une tranche pour moi Oh, je suis désolé, je m'en suis pas rendu compte, tu vas me trouver grossier, excuse-moi Ce n'est pas grave, c'est déjà oublié Je vais aller chercher l'autre pour que tu puisses y goûter Tu l'as mise à rafraîchir dans le puits, c'est ça ? Oui, elle est dans le puits Mais, ce n'est pas la peine de la sortir de l'eau Non, vraiment pas la peine Tu n'as qu'à aller la rejoindre, mon chéri Assez d'histoire de fantômes, par pitié Je commence à saturer aussi Tite, on a beaucoup parlé de fantômes ce soir, mais on n'en a pas vu un seul C'est bizarre parce qu'on dit que ça les attire quand on parle d'eux Mais on n'a rien vu de particulier pendant que le capitaine nous racontait ces histoires terrifiantes Donc ça m'étonnerait que ton fantôme revienne Tu le crois vraiment ? Oui, je le regrette presque C'était quoi ? Je n'en sais rien Il y a quelque chose dehors Mais qu'est-ce que c'est ? Vite au balcon ! Attendez-moi ! Est-ce que tu vois quelque chose ? Non, ce n'est pas assez éclairé, tout est noir en bas C'est peut-être bien le fantôme Regardez le mur ! Des traces de pas Personne n'a pu marcher là, pourtant on est au troisième étage Pas de doute, ce sont des traces laissées par le fantôme Les fantômes auraient des pieds comme toi et moi ? Qui en dehors d'un fantôme aurait pu laisser ses traces sur le mur ? Ça c'est un mystère Si on avait voulu nous faire une force, on verrait des traces de mains aussi Quand je vous dis que c'était un fantôme Arrête de t'accrocher à moi, lâche-moi espèce d'idiot ! Je ne m'accroche pas à toi, c'est toi qui t'accroche à moi Tu vas me lâcher à la fin, mais lâche-moi ! Inutile de paniquer, c'est Franck ! Salut, comment ça se fait que vous soyez là tous les trois ? Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Vous jouez les hommes araignées ? Non, non, je m'entraîne, après tout il n'y a pas de mal, je ne dérange personne ici C'est difficile de trouver des murs d'escalade en ville C'est bizarre, pourquoi est-ce que vous faites ça la nuit ? C'est le seul moment où je suis libre Pendant la journée, je n'ai jamais une minute à moi Vous vous êtes entraîné hier soir ? Oui, vers la même heure On tient la clé du mystère Tu devrais penser à changer de lunettes Si tu n'es plus capable de distinguer le lieutenant d'un fantôme, là c'est grave On n'a pas idée d'être aussi nigo Hé, je ne vous ai pas créé de problème au moins Non, ce n'est pas votre faute si Tanguy voit des fantômes partout Si il y a eu un problème, c'est sa faute Allez les filles, tout est bien qui finit bien On a tiré cette histoire au clair et maintenant on va pouvoir tous dormir tranquilles Et ça te fait rire Ouais, j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose avec toutes ces histoires Bah oui, tu as raison Qu'est-ce qu'on a oublié ? Ils sont tous partis ! Oh non, ils m'en laissaient toutes seules avec le fantôme qui roule ! Commissariat Mais où sont-ils ? Je me demande où sont passés vos trois collègues Ils ont dit qu'ils allaient chercher un puits dans le quartier Un puits ? Et zut, si jamais ils tombent dedans, on dira encore que c'est ma faute, ça Ça a l'air désert Personne ne vient jamais dans ce coin-là, le terrain est en friche Regardez ! Il y en a un droit devant ! Tu crois que c'en est un ? Oh oui, pas de doute ! C'est un puits à l'abandon Qu'est-ce que vous faites là ? C'est vous, lieutenant ! On est désolés pour hier soir C'est moi qui m'excuse de vous avoir fait peur, je me sens un peu fautif Pour me faire pardonner, je vous ai apporté un petit cadeau Une belle pastèque ! Pastèque ! Ah non, pas ça, pas la pastèque ! On ne peut pas finir dans le puits par pitié, pas la pastèque, au secours ! C'est profond de démerciation d'accord ! D update de l'accue, c'est しゅeté ! Disculpé ! C'est trèshorbat que ce projected des sauvres nous venbrous On est les deux, qui sePC Mau poussera ? Non c'est pas une fois ça que j'ai déjà eu accompagné Je dis à bec sneaking par la chienne, io je suisnyt ! Il n'a pas choisi посмотреть pour 되어 echoes deочку